La prochaine personne que j'appellerai, c'est Mireille! Mireille Klitsch! Bien, merci Matacha pour l'invitation, je t'aime un petit peu moins pour l'accompagnement de l'abonnée, mais je l'ai fait par un mot. Alors, merci pour l'invitation à Faites-Éric, c'est une occasion formidable de le remercier qui tient la poésie vivante depuis plus de 20 ans. Prévisation pour ton douxième bébé, pour la formidable famille. Tu as lu un bébé? Oui. Un bébé-lis! Un bébé-lis! Alors, ben c'est un grand livre en fait, mais c'est un enfant, c'est ça que je veux dire, c'est sa production. Ok, parce que je pense que j'ai du casse, mais c'est ça que j'ai faite. Je ne veux pas partir de rumeurs. Je ne veux pas partir de rumeurs, non, non, non. Alors, je vais vous lire un texte d'Éric qui est tiré d'admission pour nulle part. C'est un recul que j'ai bien aimé ici. Ville est mort, vie de poète. La rue où j'ai grandi ressemble à un poème que j'ai perdu. L'as-tu retrouvé? Comme cet ami d'enfance qui ne me donne plus signe de vie, As-tu ces vies? Des poèmes s'écrivent dans les yeux des rues du quartier de mon enfance. Seuls les chats m'alfallent en pleine d'enfance. Ville est mort, vie de poète. Un poète se cache derrière les arbres. On l'a aperçu en train de rêver en militant les étoiles. La rue dans les émangènes. Ville est mort, vie de poète. Les batailles de rue sont devenues des chemins de travail. Ville est mort, vie de poète. Seuls les rues connaissent les fins et les regrets. Les mots trop rirent. Personne, vraiment. Ville est mort, vie de poète. Un quartier est un poème pour les seuls parmi les grandes villes. Ville est mort, vie de poète. De la rue Le Caron, à la rue d'Aragon. Dans cette nuit courte et brève, J'ai vu ma venue vivre dans la courte d'école, Écrire un poème en jouant à la marée. Dans cette nuit où les poètes ne dorment jamais. Je vais voir mon prénom en forme inscrit sur le mur de brie, Dans le quartier de mon enfance. Ville est mort, vie de poète. La poésie ne meurt jamais. Alors, plutôt que de lire un texte de mon cru, Pour toi, Éric, j'ai choisi une poète plus grande, Qui est Marguerite à Côte. Donc, j'aime beaucoup les recueils aussi. Pour ce poème que j'adore et qui célèbre, La résilience des poètes. Alors, j'ai pensé que c'était parfaitement adapté Quelqu'un qui aime depuis vingt ans, Dans la foi et l'engagement des soirées. Sa s'intitule, Les poètes tiennent le coup. Les poètes tiennent le coup. Difficile de s'en débarrasser. Dieu sait si on a essayé. On les voit debout sur la route, Avec leur gamelle de mandant. Une ancienne bout de feu. Rien est dedans maintenant. Sauf des mouches séchées et des sous-noirs. Ils ont la regardée ici. Sont-ils morts, quoi? Pourtant, ils ont l'air agaçants De ceux qui en savent plus que qui m'aiment. Plus de quoi? Que mettent-ils savoir? Crachez le morceau. Crachez le morceau. Crachez le morceau. Donc, ils se plaignent. Ils pourraient aller voir le dentiste. Ils ont des problèmes d'ailes aussi. Pas grand-chose à obtenir d'eux Au département des vols aériens. C'est pensé. Plus d'envolée, plus de rayonnement, Plus de pire voie de terre. Et enfin, Pourquoi sont-ils payés? En supposant qu'ils soient collés. Ils ne veulent pas décoller À cause de leur plume pleine de boue. S'ils volent, c'est comme le pas Dans la terre grise et humide. Allez-vous-en, on leur dit. Et emportez votre tristesse assonnante. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous avez oublié la façon de nous dire À quel point on est sublime. À quel point l'amour est la réponse. Nous, on l'a plutôt aimé, c'est moi. Vous avez oublié comment lécher les bottes. Vous n'êtes plus quitté. Vous avez perdu votre splendeur. Mais les bottes tiennent le coup. Ils ne sont rien, si ce n'est tenace. Ils ne peuvent chanter. Ils ne peuvent voler. Ils ne font que sautiller, croisser, Se cogner contre l'air, comme dans des cages. Ils racontaient la même histoire drôle et culé. Quand on les questionne là-dessus, ils répondent qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Ciel, qu'ils sont attentieux. Ils savent des choses pourtant. Ils en savent des choses pour de vrai. Des choses qu'ils chuchotent. Des choses qu'on entend presque pas. Et sur ce sujet de ça. De la poussière. De la poêle. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?